coucou tout le monde et bienvenue sur ma chaîne j'espère que vous allez tous et toutes bien on attaque un nouveau vlog cette semaine on est le 19 oui le mardi 19 janvier on dirait que j'ai l'habitude de filmer le mardi je filme les mêmes jours toutes les semaines alors là vous avez devant vous le premier diamond painting sur lequel je travaille en ce moment qui est le tuageur studios art c'est celui là que vous avez choisi sur le groupe facebook diamond painting papotage et gomandise je vous avais proposé de voter merci pour les personnes qui ont voté j'apprécie et les votes ben du coup c'est celui là c'est celui là de commencer donc là vous pouvez voir que j'ai fait un carré ici en haut on voit une partie de la l'image originale pour vous le rappeler c'est celle là voilà donc là en ce moment je suis vraiment ici tout en haut et on voit les branches de l'arbre vous les voyez je crois qu'on les voit bien cette partie je l'ai fait quand je pense que c'était dimanche ouais je pense que je l'ai fait dimanche je travaille sur des sections qui sont assez grandes c'est du 13 par 14 ou quelque chose comme ça je pense centimètres vous pouvez voir que j'ai quadrillé la toile avec du washi tape et du coup alors là j'étais en train de travailler sur cette section donc il ya déjà des diamants qui sont posés et là ce que j'ai fait c'est que j'ai seulement coupé ici mais du coup quand je suis prête à travailler je l'exposé comme ça mais ici c'est pas coupé donc je peux mettre mon aimant que je déplace là pour tenir la fiche comme ça et quand j'ai fini de travailler sur cette section pour la soirée je remets la fiche juste comme ça et là j'ai remarqué que cette partie du washi tape ça colle pas là mais regardez c'est pas grave j'en mettrai un autre je mettrai un autre washi tape c'est que j'en avais plus de celui là alors voilà donc là vous voyez la partie qui est faite il est grand voilà il est grand comme ça il est immense excusez moi si vous voyez le reflet de la lumière mais alors aujourd'hui je vais un petit peu travailler avec vous sur la section qui est juste là je sais pas combien de temps va durer la petite section d'aujourd'hui on va voir mais j'avoue que je suis pas mal fatigué je vous expliquerai pourquoi dans quelques minutes le prochain été sur lequel je travaille c'est celui là alors celui là c'est un diamond art club il est là c'est il s'appelle je vous ai même pas donné le nom de l'autre mais c'était un winter de treasure studio art en 70 par 90 et celui là c'est un 51 par 71 qui s'appelle into wonderland et je pense que j'avais commencé à travailler avec vous sur ce dp la semaine dernière dans le blog de la semaine dernière et ça c'est l'image originale de l'artiste jojo zart pas par mise au point mais ça ça ressemble vous voyez qu'il est bien plus petit j'ai fait qu'une section je n'ai pas eu le temps d'en faire une deuxième donc dès que je finis je me suis dit que dès que je finis deux sections du gros j'en fais une une case sur celui là je fais encore deux sections et je fais une donc là j'aimerais finir cette section ce soir je sais pas ça va être possible parce que je suis crevé et je sens que je vais aller au lit assez tôt mais j'espère travailler avec vous jeudi sur cette section qui est juste là et vendredi on va attaquer un petit partiel ensemble avec des diamants spéciaux je vous l'avais montré la semaine dernière là j'ai pas l'affiche avec moi mais ce que je vais faire c'est que si j'ai pas le temps d'organiser les diamants pour le petit partiel à diamants spéciaux je les organiserai je les organiserai pardon avec vous sur la vidéo vendredi comme j'ai fait la semaine dernière je pense pas qu'il ya beaucoup de couleurs il faut que je trouve la toile j'ai même pas encore trouvé la toile j'ai pas eu le temps j'étais pas mal occupé mais c'est ça donc là ce que je vais faire c'est que je vais m'installer et comme je les mentionner on va travailler sur ce dp sur la section qui est juste là c'est juste parce que je veux pas vouloir montrer quand je vais avoir sur la table parce qu'il est assez grand donc je m'installe et je vous retrouve tout de suite ok alors là vous voyez la toile à l'endroit donc vous voyez les symboles à l'endroit moi je vais les voir à l'envers alors comme je vous ai dit là j'ai le plastique qui est là je vais l'enlever et juste le rabattre et m en aimant en dessous pour maintenir la fiche en arrière voilà donc je pense que vous pouvez voir à la caméra que des symboles sont très lisibles moi je me suis régalé sur la section que vous voyez juste là là je me suis régalé c'est ils ont changé ils ont changé des symboles ils ont changé les diamants j'espère que cette lumière ne dérangera pas j'ai très chaud je vais juste enlever mon petit petit truc que je portais et c'est bon vous voyez bien je pense que la lumière elle est bonne aussi donc moi je disais mon expérience sur cette toile elle est nickel je l'adore je l'adore mais alors c'est du confetti pour ceux qui pensaient peut-être l'acheter le l'arrière-plan c'est du confetti c'était que des changements de couleur ça m'a pris un temps fou pour le terminer la première section bien que c'est du c'est du rond c'est des diamants rond mais ouais c'était alors là j'étais en train de travailler hier soir je pense parce que aujourd'hui j'ai même pas eu le temps de toucher mon dp je sais même pas quelle heure il est en ce moment il est quatre heures il est quatre heures et j'ai pas eu le temps de faire du dp aujourd'hui j'étais occupé alors du déjeuner j'étais occupé toute la journée et ce soir je fais rien d'ailleurs je cuisine même pas ce soir je pense je crois qu'on a trouvé quelque chose dans le congélateur de tout fait alors là je travaillais sur le x est ce qu'il m'en reste des x oui il m'en reste je vais bouger un petit peu la tablette lumineuse parce que je vois qu'elle est vraiment sur le bord je vous mettrai comme d'habitude le lien de tous les produits que j'utilise sous la vidéo tablette lumineuse les ça le plateau les stylés cette semaine alors sur ce dp j'utilise je vais vous montrer les stylés que j'utilise j'utilise seulement un embout de 4 un embout de 3 parce que j'ai rien d'autre et celui là je l'aime pas trop je suis là non plus alors je vais vous montrer j'utilise un stylé de la boutique c'est plus beaux à tour qui se trouvent en france donc ça c'est avec mon trois placeurs qui est juste là et ça c'est un stylé de dame un art club que j'adore je l'adore je l'adore c'est un nom est préféré et ça ça provient de un chanson je vous mettrai le lien de la vidéo ça sous la vidéo de sa élément ben l'élément vous voyez pas qui est juste là il provient de bella c'est final quand j'avais acheté une toile je sais même pas si elle les envoie en france et là j'étais sur le 225 le x qui est cette couleur il est dans mon plateau alors avec trois heures studios je sais même pas si je les mentionner sur le unboxing les diamants sont les diamants ronds sont plus petits que les diamants qu'on va retrouver chez d'autres compagnies normalement les diamants ronds quand vous achetez sur dame la club ou du humeur design de tous ces sites là ils sont 2,8 mm mais là ils font 2,5 mm au début moi je me disais on va pas voir la différence mais non on remarque qu'il ya une différence de taille ils sont beaucoup plus petits on le remarque de suite mais alors ils sont d'excellentes qualités il brille beaucoup je sais qu'avant il y avait des problèmes avec leurs diamants ils étaient très statique souvent ils se mettaient ensemble ils étaient tous vous savez quand il s'amalgame là et on n'arrive pas à les enlever il faut des trucs spéciaux pour les séparer non j'ai pas de soucis comme ça avec ce dp donc on dirait qu'ils ont vraiment amélioré la qualité et les symboles pour l'instant il ne dépassent pas des autour des diamants je sais pas si vous avez vu ma première revue sur la chaîne je pourrais toujours vous mettre le lien en haut à droite de la vidéo de mon premier tuageurs studios art que j'ai terminé et il y avait envoyé les symboles autour des diamants parce que les symboles étaient plus gros plus gros que les diamants en tant que tel mais là j'ai pas ce problème là avec celui là et j'adore les couleurs ce sont des couleurs pastel c'est magnifique c'est trop trop beau mais alors il va me prendre un temps fou à faire il va me prendre un temps fou mais là j'attends les everlasting tips que j'ai commandé sur une boutique d'etzi et en gros ce sont des embouts en métal mon mari finalement m'a offert ça pour mon anniversaire parce que c'est vrai que des toiles j'en ai énormément je lui ai dit voilà si tu veux m'offrir quelque chose de pratique ça sera aussi un bon unboxing pour la chaîne pour vous faire découvrir des autres produits mais oui ce sont ces embouts comme ça là mais ils sont en métal tout en métal et du coup on peut utiliser le même embout pour des diamants carrés et des diamants ronds donc ça ça va être cool et il m'en a pris plusieurs donc on va tester ça aussi je vous ferai un unboxing dès que je les reçois j'ai reçu la confirmation aujourd'hui que la propriétaire les a envoyés et je sais que ça va prendre longtemps parce que ça provient d'australie donc ça c'est quelque chose que j'ai hâte d'essayer de recevoir et d'essayer ouais donc j'espère que vous allez bien que vous avez passé une bonne semaine quels sont vos plans pour ce week-end aïe aïe vous entendez miss luna déjà à peine je vous demande comment vous allez vous entendez déjà luna mais ouais c'est quoi vos plans pour ce week-end c'est quoi le temps aussi en france en ce moment dans les différentes régions ici on a eu la méga tempête de neige on a quoi là on doit avoir 40 cm de neige maintenant on doit avoir 40 cm de neige maintenant aujourd'hui la part était de neiger encore je pense que ben j'ai fait un live un dimanche et je pense que vous avez vu la quantité de neige qu'on a eu donc c'est quand qu'on a eu la tempête samedi je pense et là il a neigé encore pas mal aujourd'hui il neige encore là c'est magnifique dehors mais moi je sors pas il fait moins faisait moins 14 ce matin et là là je crois qu'il faisait moins 11 demain il faut que je sorte parce qu'on a vendu quelques ab et quelques diamants ab et des strass qu'on a sur la boutique donc je pense que demain la température va être mieux je sortirai il faut que j'aille à la banque et des trucs comme ça mais ce soir c'est repos 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 mais ouais dimanche dimanche matin c'était le live et dimanche après qu'est ce qu'on a fait oh mon dieu j'avais plein de vidéos à faire dimanche après ouais j'ai plein de vidéos à faire dimanche après j'ai tellement de vidéos en ce moment là pour vous je regardais ce matin un petit peu là j'ai pris une petite pause du travail parce que j'en pouvais plus j'avais mal à tête je me disais mais quand est-ce que je vais mettre toutes ces vidéos vous en avez une tonne une tonne une tonne ça continue avec une vidéo par jour 1 je vous le dis donc pour ceux qui aiment ça là ça continue parce que alors là vous avez vu la première vidéo que j'ai fait où j'ai classé mes diamants de mon heaven and earth designs pour le galaxy girl et j'ai eu de bons de bons retours des retours très positif merci d'ailleurs merci pour toutes les personnes qui m'ont laissé un commentaire mais j'ai l'impression que ça a plu et d'ailleurs la plupart des gens ont dit oui oui vas-y on veut voir comment tu vas faire ce projet de a à z donc il va y avoir la deuxième partie je sais pas quand est ce que je possède dame partie ça va être là où je vais aller vraiment dans tous les diamants qu'il me reste dans mes boîtes et voir qu'est ce que je peux utiliser de ce qu'il ya dans les boîtes dans le projet et ensuite dans au fur et à mesure que je finis des dp avec des diamants carrés ben s'il ya des dmc qui s'agencent ben je les mettrais de côté pour ce heaven and earth designs et en parlant de heaven and earth designs est ce que vous vous rappelez l'immense toile que j'ai commandé de cendrillon si vous rappelez pas je vous mettrais le unboxing dans l'oeil en haut à droite de votre écran mais je vous recommande d'aller la voir parce que c'est la vidéo la plus rigolote ou le unboxing le plus rigolo que j'ai fait sur la chaîne je pense pour ceux qui ne l'ont pas vu elle est immense à toile je crois que c'est un 155 par 115 et pour celui là aussi je n'avais pas les diamants parce que ça c'est heaven and earth designs c'est c'est juste qu'ils ne proposent pas les diamants avec leur toile mais alors aujourd'hui j'ai reçu le paquet de diamants j'ai reçu le paquet de diamants je pensais que c'était un système d'organisation le paquet il est tellement immense il est immense parce que pour celui là vous savez que j'ai décidé d'acheter les diamants je les ai achetés ça m'a coûté 100 dollars je pense 95 dollars en même temps pour le pour la taille de la toile ça va pas étonner mais alors ouais le paquet j'ai jamais vu un paquet comme ça moi je pensais que c'était un de ces systèmes d'organisation que j'ai déjà là vous savez ces boîtes que j'utilise la plupart du temps que je vous montre sur les les revues mais non c'est pas ça c'est un paquet aussi gros que ça mais c'est que des diamants dedans vous avez halluciné je crois que moi je vais halluciner je sais même pas quand est-ce que je vais l'ouvrir le paquet mais la vidéo elle sera pas possédée si mon dieu quelques semaines là parce que comme je dis j'ai une tonne vidéo à vous mettre et aussi pour ceux qui ont vu le unboxing du bouddha de diamond art club j'ai annoncé quelque chose dans cette vidéo donc pour ceux qui ne l'ont pas regardé diamond art club m'a contacté il y a ben là je filme mardi donc c'était à peu près il ya une semaine de ça mardi dernier je sais plus quand est-ce que c'était pour me demander si j'étais intéressé de faire des sneak peek sur la chaîne donc sneak peek c'est pour des petits aperçus donc en gros ils vont m'envoyer des toiles qui ne sont pas encore sortis sur le site vous savez qu'il ya des toiles qui sortent tous les samedis sur leur site eh ben ça va être des vidéos que je vais vous poster avant leur sortie donc c'est pour ça qu'ils appellent ça des sneak peek des aperçus vous avez déjà vu le bouddha et il y en a une autre il ya une autre toile que j'ai que vous allez voir la semaine prochaine j'essaie de penser parce que vous allez voir cette vidéo quand vous attendez vous allez voir cette vidéo le 23 c'est la 23 le 23 qu'elle sort donc c'est la semaine du premier pour la semaine du 1er février il va y avoir aussi une toile que vous allez voir qui va sortir le 6 du coup je ne sais pas à ce point ci si ils vont m'en envoyer sur une base régulière j'en ai aucune idée on va bien voir il m'a il m'a envoyé un autre message la personne de damien art club en me disant que c'est ça on essaye d'envoyer à des youtube heures ils ont leur youtube heures anglophones je le sais donc on va voir qu'il ya qu'est ce qu'est ce qui peut qu'est ce qui se passe avec ma chaîne peut-être que ça va dépendre du nombre de vues que j'ai aussi donc donc c'est ça j'étais pas mal excité quand ils m'ont demandé ça j'ai dit ben oui mais bien sûr j'ai dit mais bien sûr que je veux que je vais faire ça donc c'est ça et maintenant aussi je suis une affiliée chez eux donc si jamais vous utilisez le lien qui est sous les vidéos je vais toucher une petite commission mais comme je les dis l'argent que je vais recevoir ça sera remis dans la chaîne d'une manière ou d'une autre que ce soit pour des unboxing pour des concours ça se pourrait qu'en fait je mette tout l'argent de côté et que je l'utilise pour des concours ou des trucs comme ça ou les frais d'envoi pour la france par exemple parce que je sais qu'envoyer une toile en france en colis régulier c'est 45 dollars pour moi 45 à 50 dollars c'est très cher et ça c'est son numéro de suivi donc ça se pourrait qu'en fait je garde l'argent pour ça si je vous envoie des boîtes ou quoi là pour des concours parce que ça va encore arriver les concours diamond art club donc c'est ça donc je remercie en avance toutes les personnes qui décident d'utiliser ce lien c'est très apprécié je crois que j'ai fini avec les x je mets lunettes là je vois mal j'avais pas envie de mettre les lentilles aujourd'hui et là je suis avec mon nouveau téléphone alors j'espère ça va pas couper après une demi heure là ça fait 13 minutes que je filme ouais j'ai reçu mon nouveau téléphone c'était quand il ya quelques jours de ça et c'est le samsung galaxy s 20 ultra j'ai pris le top du top parce qu'au début moi je voulais acheter une caméra pour la chaîne je me suis dit ben là je vais acheter une caméra caméra vidéo là pour faire mes vidéos pour la chaîne et mon mari me dit mais si tu es pour changer le téléphone parce que le téléphone que j'avais là c'était un truc historique là que j'avais un bon dieu je l'avais acheté en quoi en 2000 je sais pas 17 peut-être 19 21 2016 peut-être 2016 2015 2016 je sais plus et et là en fait je disais à mon mari oui il faut que je change le téléphone parce que je commence à voir je commence à avoir des problèmes avec le téléphone il gardait pas la charge et tout ça là et je lui je lui ai dit ben je vais contacter rogers qui est le ce qu'ils appellent le service provider là la compagnie et voir qu'est ce qu'ils peuvent me proposer en termes de téléphone mais je veux le moins cher parce que je veux m'acheter une caméra pour la chaîne je voulais investir et m'acheter une caméra pour la chaîne et la marie me dit mais pourquoi tu te prends pas le le meilleur portable et du coup ben tu n'achètes pas de caméra c'est deux pour deux pour un quoi tu as ta caméra et ta et ton téléphone dans un appareil et là je dis mais c'est pas con ce que tu me dis et en plus parce que je suis une cliente de longue date ben ils me l'ont proposé à moitié prix ils me l'ont proposé à moitié prix et du coup je le paye sur l'étalement là sur sur deux ans là donc en fait on ne voit même pas le prix du téléphone mais il est top hein il est top ce téléphone je l'adore mais alors on dirait un ordi le truc il est immense mais c'est pas grave je vais m'y habituer alors là je suis sur le f qui est le 967 c'est celui là c'est une jolie couleur aussi alors le f j'en ai vu quelques heures c'est pour ça que je vais les sortir il y en a un peu en haut il y en a un peu en bas je vous mettrai aussi le lien de ces fiches de ces fiches blanches sous la vidéo il y avait quelqu'un qui m'avait demandé si on pouvait l'utiliser sur de la colle montée et c'est ça que c'est un sa toile là c'est de la colle montée ça colle comme de comme du double face et et oui vous voyez c'est ça colle plus que du de la colle coulée mais oui vous avez vu un jeu le mais je l'enlève facilement il n'y a aucun souci avec ça sur la colle montée aucun souci mais ouais je suis très contente avec mon nouveau téléphone très 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 contente mais ça va me donner un temps de date d'adaptation il ya en plus j'arrivais pas envoyer des sms genre des textos j'arrivais pas à appeler je me disais mais c'est quoi le problème et j'ai parlé un peu avec jacine j'ai dit oui ça me dit network not found et elle me dit ben là ça faisait deux heures que je l'utilisais le téléphone que je testais des trucs que je faisais tous mes updates et tout et là j'ai dit à jacine mais il me trouve pas le réseau tout ça là elle me dit mais est-ce que tu as activé ta carte sim et je lui dis mais qu'est ce que tu veux dire activer la carte sim et j'ai dit mais oui il faut que tu l'actives et moi j'ai dit mais attend mais je suis une quiche je me suis même pas rendu compte que la c'est la carte sim n'était pas activé je me suis énervé à moi même je me suis déjà pétard ouais il faut vraiment que je suis pas là là ces jours ci là je sais pas où est ce que je suis je suis dans la lune complètement dans la lune donc je l'ai activé sur le site de rogers là et maintenant ça fonctionne mais ouais ça m'a pris deux heures pour me rendre compte qu'en fait la carte sim n'était pas activer et voilà là vous entendez les bras mais ouais alors qu'est ce que je voulais vous mentionner d'autres ah oui c'est parce que j'ai pas vu j'ai pas vu le comment dire ça j'ai publié ma vidéo sur toutes les toiles que j'ai terminé en 2020 si je suis capable je vous mettrai le lien en haut à droite de l'écran je crois qu'on est limité par le nombre de liens qu'on peut vous mettre en haut à droite de l'écran si je le peux je vais le faire mais oui j'ai publié ma vidéo de toutes les toiles que j'ai terminé en 2020 je pense avoir plus de vue sur cette vidéo j'étais étonnée parce que généralement ce sont des vidéos qui plaisent et je me suis dit bien peut-être que les gens ne l'ont pas vu parce que c'est vrai que je les fais en première et ensuite je les publie en fait c'était tout un toute une histoire et mais c'est ça elle est là donc je vous encourage d'aller la voir elle fait quoi elle fait une demi-heure je pense ouais je crois que la vidéo dure à peu près une demi-heure et aller sur la chaîne il y en a pas mal il y a pas mal de toiles avant déjà j'étais tourné je dis mon dieu j'ai fini tout ça en 2020 c'est immense je passe ma fiable ma vie a perdu dp c'est ça que je fais c'est le top ça c'est trop bien donc ce que je propose aussi c'est que je vais lancer un défi à tous les créateurs à tous les youtube heures excusez-moi pour les bruits du portable je vais dans l'ancien défi à tous les youtube heures tous les créateurs sur youtube de faire une vidéo de toile terminée de l'année 2020 si vous voulez m'envoyer par email le lien de la vidéo je vais créer je vais créer une playlist sur ma chaîne avec tous les liens de toutes les vidéos que vous allez m'envoyer comme ça je l'annoncerai dans un blog et je dirais ok on a une playlist avec toutes les vidéos des youtube heures qui voulaient en faire de toutes leurs toiles terminées en 2020 donc si jamais il ya des gens qui veulent le faire je vous mets au défi envoyez moi le lien une fois que la plus la vidéo a été publiée et je le rajouterai dans une playlist pour que tout le monde puisse y accéder parce que c'est vrai qu'aussi de temps en temps il ya toujours des nouveaux youtube heures qu'on ne connaît pas forcément moi je suis sûr qu'il ya des gens qui regardent ma chaîne qui sont des youtube heures et je ne sais même pas donc pour ceux qui écoutent cette vidéo c'est ça je vous propose ce défi et peut-être que je lancerai un défi tous les deux trois mois là ouais tous les deux trois mois donc envoyez moi comme j'ai dit là le lien et puis dans les blogs chaque semaine ben j'en parlerai j'en parlerai dans les blogs combien on a de vidéos s'il ya des nouvelles chaînes donc c'est ça c'est ça que je voulais annoncer sur le live aussi la semaine dernière on avait parlé de l'inline diamond painting je l'ai contacté dimanche elle va bien elle va très bien elle m'a dit si si ça va c'est juste que j'ai plus de j'ai plus tant de toiles que ça à faire des unboxing parce que c'est vrai que sa chaîne c'est plutôt une chaîne de unboxing elle va bien mais c'est juste qu'elle a plus autant de toiles elle a commencé à faire du point de croix et elle se demandait si elle allait commencer à faire des vidéos de points de croix sur sa chaîne mais elle va bien pour ceux qui se qui se demandaient ça va il fait l'un et à l'envers celui-là c'est pas si j'en ai d'autres je pense pas mais à la fin j'en trouve toujours en fait que j'ai que j'ai oublié et là c'est ce que on va faire ce petit symbole à l'outil le petit arbre non en fait j'ai vraiment envie d'aller ouvrir le paquet de de diamants pour mon heaven and earth design je suis tellement curieuse mon mari me dit je veux même pas voir je veux même pas voir tous ces diamants que tu as reçus il est énervé le dimanche ça va jamais arrêter ses histoires alors où est-ce qu'il est allé je pense qu'il ya un diamant qui s'est échappé et qui est allé sur la toile mais je ne le vois pas non je le vois pas mais là c'est pas grave de toute manière là c'est pas grave là je vais travailler avec une couleur qui est un petit peu plus clair qui est le 819 c'est un jout de bein donc voilà c'est celui là vous voyez comme les diamants sont de bonne qualité alors il brille hein il brille bien il ya beaucoup de facettes beaucoup beaucoup de facettes et je pense que la dernière chose que je voulais parler sur ce segment c'était au niveau des vidéos des vidéos pour les semaines les semaines suivantes là donc c'est ça je pense que je l'avais dit dans le live le live dernier alors attendez là il faut que je trouve mon embout de 4 ça c'est 3 ah excusez moi c'est pas le diamond art club que j'utilise mais en fait j'utilise ces deux là aujourd'hui mais mon embout de 4 il est sur celui-là et celui-là il provient de Jessica Moisan je mettrai aussi le lien elle a un groupe facebook je l'adore celui-là aussi c'est un de mes préférés il est trop beau et là j'ai mis un embout de 4 c'est ça je me demandais où est-ce qu'il est mon embout de 4 euh oui je disais je pense que j'en ai parlé sur le live de la semaine dernière que mes vidéos ne vont pas suivre le même format c'est-à-dire que ça va plus être un unboxing unboxing avis unboxing maintenant qu'il y a ce heaven and earth designs que je vais commencer enfin que je vais commencer pour lequel j'organise des diamants euh peut-être qu'il va y avoir peut-être que je vais commencer à préparer des toiles avec vous sur la chaîne parce qu'il y a Yael qui m'a dit mais comment tu prépares tes toiles avec du washi tape et Yael je m'excuse mais j'ai complètement oublié de le faire pour cette toile et en plus cette toile là sur laquelle je travaille je l'ai fait en fin de journée euh c'était dimanche je pense et j'avais j'avais pas envie j'avais pas envie de filmer je pense que j'avais eu ma dose euh mais je pense qu'il faut faire des vidéos comme ça aussi pour changer un peu des autres vidéos donc c'est pour ça que je dis ça va pas suivre le même format là maintenant vous allez avoir des unboxing peut-être le mercredi des autres vidéos des autres jours et avec les sneak peeks de Diamond Art Club c'est ça que je dis là ça va pas être le même format mais vous allez avoir autant de vidéos ne vous inquiétez pas pour ceux qui aiment avoir les vidéos par jour il va y en avoir autant vous voyez avec le 4 placeurs là comme je les pose bien ouais donc c'est ça je pense que ce soir je vais essayer de terminer cette section euh euh ouais je vous ai même pas dit qu'est-ce que j'avais en fait c'est que non c'est que c'est trop occupé au travail ces temps-ci je suis en formation encore avec ce Lean L E A N le Lean Processing qui a été euh qui a été euh qui a été à la base euh c'est quoi implement implement c'est quoi ce mot euh en français implémenter est-ce qu'on le dit c'est implémenter en français ? Mise en oeuvre Mettre en oeuvre ça a été mis en oeuvre à la base par des chinois avec Toyota et c'est ça je crois que j'en avais parlé dans un vlog et en fait le Lean Processing là c'est c'est un processus pour essayer d'enlever toutes les étapes non nécessaires sur un projet ou sur euh sur des des méthodes des protocoles ou quoi là quand vous voyez qu'il y a beaucoup de beaucoup de temps perdu et qu'il y a des problèmes et tout ben ça c'est un processus qui va nous aider à mieux gérer le temps euh éliminer toutes les étapes de stress ou de perte de temps de tout ça en gros c'est ça c'est ça je vais pas rentrer dans les détails parce que bon c'est c'est pas mal compliqué là mais c'est ça là on est sur le deuxième la deuxième section de formation la première c'était sur 4 jours je pense et là on est sur le niveau 2 et oh mon dieu ça prend du temps ça prend énormément de temps parce que moi en parallèle il faut que je fasse mon travail quoi alors hier j'ai pas fini le travail avant 5 heures je pense j'étais épuisée épuisée je dors mal je suis stressée parce que ben c'est ça il faut que je fasse mon travail il faut que je fasse cette formation demain on a un on a la formation avec l'instructeur en fait la plupart des la plupart des des formations on les fait nous même euh sur l'ordi et de temps en temps il y a des sessions avec un prof sur MS Teams c'est Outlook ça je pense c'est Microsoft euh mais c'est ça c'est c'est beaucoup de travail c'est pour ça que je suis crevée ces temps-ci et ça va être comme ça pour les prochaines semaines donc euh on va voir si les vlogs vont être aussi longs que d'habitude là mais on va voir mais là j'avais juste euh ouais j'avais juste envie de finir le travail ce soir j'ai terminé à 3h30 demain je vais commencer le travail à 6h30 parce que sinon je n'avais pas le temps de faire tout ce que je veux faire et c'est ça ce soir j'ai dit à mon mari si tu peux trouver quelque chose dans le congélateur qui est tout fait parce qu'on a encore des repas que sa mère nous a donné pour Noël d'ailleurs ce soir on mange un hachis parmentier merci pour toutes les personnes qui ont trouvé l'équivalent la semaine dernière j'ai eu les commentaires merci beaucoup c'est quand même un hachis parmentier mais il y a du maïs en fait entre la patate et la viande et ben c'est ça qu'on mange ce soir comme ça il y a rien à faire il est déjà fait il est déjà cuit il faut juste le mettre au four pour le réchauffer ça va me faire du bien du bien mais je pense que pour ce soir je vais vous laisser je sais qu'il y avait une personne je sais plus si son nom c'était Johan qui m'avait demandé de classer le nom des vendeurs de mes vendeurs préférés de mon celui que j'aime le plus à celui que j'aime le moins par ordre des croissants ou croissants je sais plus j'espère que je vais arriver à le faire dans cette vidéo de cette semaine j'espère parce que jeudi je voulais vous parler du reste de la nourriture parce que jacinthe elle a contacté elle me dit mais lorraine tu as oublié ça j'ai dit ah mais non donc on va finir ça jeudi les plats typiquement canadiens ou québécois je sais pas peut-être jeudi je pourrais vous parler des compagnies on va voir on va voir parce qu'il faut que j'écris il faut que j'y pense aussi hein c'est ça il faut que je me prépare donc on va voir on va voir mais c'est définitivement une vidéo que je veux faire et merci aussi pour les personnes qui m'ont répondu pour la vidéo pour les droits d'auteur c'est ça que je vous dis il va y avoir beaucoup de vidéos là beaucoup de vidéos euh droit d'auteur je vais en parler mais ça sera pas la semaine prochaine parce que le l'agenda il est booké avec des vidéos qu'est ce que c'est la semaine prochaine d'ailleurs en parlant de ça alors la semaine prochaine ça va être quoi la semaine du 25 donc il va y avoir deux diamond paintings de diamond art club oui non c'est la semaine du 25 que j'ai un snippet pour vous ouais donc il va y avoir 2 2 d'un boxing de diamond art club la semaine prochaine d'un boxing de strass que j'ai reçu de jacin un boxing de d'un dp de distracted by diamond et là c'est un stylé je sais pas si je vais changer je vous dis ça maintenant là mais ça se pourrait que je change pour vous donner un break là d'un boxing de dp là et vous montrer d'autres choses des stylés des il ya un autre paquet qui est sur la table que j'ai reçu d'il ya une semaine de ça ce sont des outils pour le dp en fait des trucs complètement différents que je suis sûre que vous avez jamais vu encore et c'est ça peut-être que je vais mettre ça je sais pas pour être honnête ça va être très difficile pour moi de vous donner les plans maintenant ça va être très difficile mais je me suis embarqué dans une histoire mais je sais même plus qu'est ce que je vous disais du coup je sais plus ah oui je parlais des compagnies des compagnies mais peut-être que je devrais faire ça sur le blog de la semaine prochaine mais je vais le faire je vais le faire ne vous inquiétez pas je vais commencer à dresser une liste de tous les toutes les vidéos que je veux faire autre qu'un boxing comme ça je vais à travers là et je vais au fur et à mesure je vais les surligner parce qu'il y en a pas mal qui me viennent en tête mais oui merci pour les droits d'auteur je vais la faire je vais la faire mais je sais pas pourquoi peut-être en février parce que ça va me ça va me prendre du temps ça va me prendre du temps à la filmer à la montée parce que c'est une vidéo un peu différente mais c'est ça vous allez la voir vous allez la voir sur la chaîne mais c'est ça je pense que pour aujourd'hui je vais vous laisser mais vous avez vu là j'ai travaillé avec vous c'est très bien on voit pas les symboles autour des diamants et jeudi je vous retrouve et on va travailler sur la damen art club donc à tout de suite pour vous et oui à tout de suite pour vous bye alors je vous retrouve jeudi j'espère que j'étais pas sur le microphone regardez la quantité de neige qu'on a eu ça n'a pas arrêté de neiger il y en a une qui est toute contente là bas là regardez où la neige lui vient la neige est assez profonde je crois qu'on doit avoir un mon dieu entre 40 et 50 cm en ce moment il a neigé encore aujourd'hui toute la journée moi je suis crevé donc je pense vraiment pas rester longtemps ce soir je vais vous montrer juste là là sur le barbec vous voyez là la quantité de neige sur le barbec ouais ça c'est le barbec mais c'est ça je vous dis que je vais pas rester longtemps ce soir parce que vous voyez chez les voisins mais le parc est à l'arrière parce que je suis pas bien je vais en parler un peu dans la vidéo d'aujourd'hui je sais que ce vlog il est bizarre je vous ai dit que j'étais pas bien en début de semaine et là encore ça va pas très bien mais c'est ça je vous retrouve tout de suite dans le dpa alors on se retrouve c'est ça on est jeudi c'est là que je vous ai fait le petit segment de luna et je suis sur le diamond painting de diamond art club donc sur celui là et là en ce moment donc je suis donc dans un carré vous voyez que j'ai pas fini c'est plutôt un rectangle je devrais dire et je suis juste ici dans le sombre 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 il y a peut-être trois quatre couleurs là dedans là c'est pas mal des blocs des lignes donc je vais pas rester super extra longtemps ce soir je suis fatigué ce que je voulais vous faire ce soir ben j'ai pas eu le temps de me préparer je voulais vous parler de mes compagnies préférant diamond painting mais il va falloir que je il va falloir que je prenne le temps de faire ça ce week-end parce que j'avoue que cette semaine c'est la folie totale j'ai même pensé ne pas faire de blog mais parce que je vous aime tellement je me suis dit non je vais faire un blog mais c'est ça je voulais commencer ce soir par vous dire que que je je ne parlerai pas des compagnies sur ce blog mais ça sera la semaine prochaine et là je me rends compte que j'ai même pas mon plateau je reviens alors aujourd'hui j'utilise encore ce plateau que vous avez déjà vu je crois en début de vlog j'utilise alors j'utilise ce stylet de la boutique je sais plus c'est sur Etsy je vous mettrai le lien mais il y a le unboxing qui va sortir sur la chaîne pour vous dire qu'est ce que j'en pense ça c'est de diamond pens il va y avoir le lien pour diamond pens et ça c'est de claudie beau chemin elle a une boutique sur Etsy je pense je sais pas où là c'est de là là je les aime pas trop je les trouve trop fins mais je les utilise en attendant de recevoir d'autres stylets que j'ai commandé qui sont plus épais je me suis rendu compte au fil et à mesure du temps que j'aime pas les fins j'aime avoir vous voyez là ceux là ils sont tous les deux pas mal épais voilà le matériel que j'utilise ce soir alors oui comme je disais je vais pas rester bien longtemps j'ai même pas eu la chance pour vous dire de me préparer pour la deuxième section au niveau de la nourriture québécoise j'ai vraiment pas eu le temps je suis vraiment désolé mais c'est pour ça que j'ai quand même estimé faire un vlog juste pour vous dire pourquoi mais c'est ça moi je suis crevé ces temps-ci je suis crevé parce que je suis en formation pour le travail là je pense que je vous en avais parlé du Lean Processing c'est une formation qu'il faut que je fasse dans le cadre de mon travail qu'il nous recommande de faire et et ça prend beaucoup de temps sur mes heures de travail parce que je le fais pendant mes heures de travail mais aussi il faut que je fasse mon travail routinier mes projets et je suis épuisée et ensuite j'ai les vidéos pour la chaîne qu'il faut que je produise que je mette sur youtube et excusez moi pour le son et j'avoue que ouais c'est un silas le moral c'est pas très ça c'est pas trop trop ça alors là je travaille sur le 939 qui est celui-là ouais je suis juste crevé en fait je suis crevé j'ai pas eu le temps comme je vous dis de me préparer pour le segment sur la nourriture et pour mes compagnies de diamond painting mais promis je vais vous en parler la semaine prochaine je travaillerai sur ça le week-end mais ouais au niveau des vidéos youtube là c'est la folie c'est la folie totale et du coup ben c'est ça je suis fatigué entre le travail youtube les groupes facebook j'avoue que là cette semaine ça m'a je suis fatigué je suis très fatigué il me faut une petite pause je pense donc ça se pourrait que ce week-end en fait je filme pas du tout je filme une vidéo tout le week-end ça se pourrait que je fasse ça pour me donner une petite pause parce que sinon là mon mari me dit qu'à un moment donné là je vais claquer je vais pas de bien ben déjà que je suis pas très bien excusez moi pour mes ongles ils sont pas faits ouais euh mais ouais donc c'est ça c'est changement de plan pour aujourd'hui mais j'en parlerai la semaine prochaine euh qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui ben c'est ça j'étais en formation formation demain encore on avait une longue rencontre pour le travail donc du coup ben j'ai pas fini à 3h j'ai fini à 3h20 mais le truc c'est que je commence le boulot à 6h30 parce que j'ai tellement de travail ces temps-ci et c'est ça vers les je parlais un petit peu avec ma soeur euh sur Messenger ça va bien et euh ouais pour ceux qui se demandaient si la famille elle le sait si j'ai un groupe si j'ai la chaîne YouTube ben maintenant ils le savent parce que ma soeur elle me parlait des techniques en fait les techniques pour notre boutique sur Etsy là parce que elle elle est comment on dit ça elle est euh elle est en marketing donc elle fait beaucoup de pubs aussi pour les compagnies tout ça là et elle me donnait des techniques et tout et à un moment donné j'ai parlé trop vite et j'ai dit oui je fais aussi de la pub un petit peu sur mon YouTube quoi j'en parle une fois de temps en temps c'est pas le but de la chaîne c'est pas ça du tout là c'est de vous partager des choses j'ai dit de temps en temps j'en parle et j'ai parlé trop vite et du coup elle me dit ah mais c'est bien que tu en penses sur YouTube et là je me suis dit ah merde j'ai parlé trop vite et du coup là elle me dit euh elle me dit par Messenger euh c'est quoi le nom de ta chaîne ? et là je lui dis merde elle va voir qu'en fait j'ai commencé il y a ben il y a 5-6 mois de ça là et que je lui ai caché à toute ma famille jusqu'à présent comment elle va réagir ? et là du coup je lui ai envoyé le lien de la chaîne j'ai dit là voilà et là de suite ça y est on a commencé à juger là ma soeur qui me dit mais qu'est-ce que c'est ça ? pourquoi tu as la photo de ta chienne en petite bulle pour ta chienne ? j'ai dit mais non c'est la mascotte tout le monde l'adore Luna non vous êtes pas d'accord avec moi ? y'a pas tout le monde qui l'aime cette Luna ? c'est pas la petite mascotte de cette chaîne ? dites moi et elle me dit euh elle me dit ah mais c'est pas très professionnel mais en fait je pense qu'elle a mal compris je pense qu'elle elle pensait que ma chaîne c'était plus une chaîne euh de marketing quoi où je montrais tous les produits à vendre mais j'ai dit ah mais non c'est pas du tout ça le but le but c'est de partager de faire des unboxing de trouver des nouveaux produits euh de faire des lives de faire des vlogs tout ça et elle me dit ah oui effectivement je vois ça elle me dit mais c'est super cool ça donc là en fait elle a switché complètement là et du coup elle a plus rien dit pour bébé Luna elle a plus rien dit du tout et elle m'a dit ah mais c'est trop bien Lorraine t'as plein de contenu t'as plein de vidéos euh je dis mais mais oui c'est génial j'ai dit moi je me régale elle me dit mais c'est génial alors qu'avant elle était un peu plus euh j'aurais pas pensé qu'elle elle aurait réagi comme ça là mais j'étais contente parce que du coup elle avait pas trop de frictions je pense pas qu'elle va s'abonner à ma chaîne je pense qu'elle a autre chose à faire elle le diamond painting elle pense que elle trouve que c'est une perte de temps quand je lui avais montré ça en 2000 euh ils sont venus quand ? il y a deux ans de ça ? en été ? mes deux soeurs et ma mère ? mon père n'a pas pu venir là à cause de ces problèmes de dos mais en tout cas je lui avais montré ça et et elle m'avait dit mais t'as pas t'as rien de mieux à faire j'ai dit bah non j'ai dit toi tu regardes la télé avec ton conjoint là ? moi je fais du dp je fais du dp en regardant la télé je suis deux fois plus productive et là du coup elle avait rien dit là là elle s'est dit ok là ouais effectivement et bon c'est sûr que j'en parle pas avec elle parce que c'est pas un sujet qui l'intéresse donc c'est pour ça que je dis je pense pas qu'elle va regarder ma chaîne mais je pense qu'elle était contente pour moi surtout que bon avec euh avec ce qu'on ce qui est ce qui se passe dans le monde en ce moment euh elle a dû se dire ah bah ça devait être une une idée pour Lorraine de mais de s'évader un peu de de rencontrer des nouveaux des nouvelles personnes et oui j'ai rencontré énormément de personnes et j'adore ça et d'ailleurs ben peut-être que je vais en parler maintenant oui je vais en parler maintenant alors je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui me contactent par Messenger j'adore ça j'adore pouvoir interagir avec vous sur un niveau plus personnel j'adore ça mais s'il vous plaît ne le prenez pas mal si je vous réponds pas tout de suite de un il y a déjà une différence d'heure de 6 heures entre la France et le Canada donc ça déjà c'est pas facile euh je parle avec ma mère une fois aux 6 semaines donc c'est pour vous dire que même avec ma mère j'ai 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 on se parle pas souvent à cause de la différence d'heure parce que moi quand je finis le travail eux ils sont en soirée ils sont calmes ils regardent la télé et une heure plus tard ils vont au lit quoi donc euh c'est pour vous dire que même avec mes parents j'ai pas un échange quotidien quoi enfin on essaye sur Messenger oui de s'envoyer un ou deux messages par jour mais euh je voudrais juste vous dire que pour les personnes qui me contactent sur Messenger si je ne vous réponds pas tout de suite ou si je vous réponds une journée plus tard ne le prenez pas mal s'il vous plaît euh parce que mon intention c'est pas de vous de vous blesser en aucun cas mais d'ailleurs je pense pas que j'ai pas eu de retour comme ça là négatif mais je je vois qu'il y a de plus en plus de personnes qui me contactent ça me dérange pas du tout mais comprenez le si jamais je vous réponds pas tout de suite et je travaille aussi hein j'ai un travail à temps plein de 7h du matin jusqu'à 3h de l'après-midi donc 7h du matin pour vous c'est euh 8, 9, 10, 11 midi c'est 1h de l'après-midi pour vous et je finis à 3h et c'est 9h du soir pour vous donc si vous m'envoyez des messages entre ces heures là les chances sont que je ne vais pas vous répondre tout de suite parce que je travaille hein euh c'était pour mentionner ça parce que c'est vrai que cette semaine il y a beaucoup de personnes qui vont me contacter en message privé pour me demander comment j'allais donner de leurs nouvelles les avancées sur l'étoile tout ça j'adore mais je sais que Yaël a laissé de me contacter une fois par jour mais Yaël c'est pas euh regarde là c'est pas euh c'est qu'il me faut des pauses aussi une fois de temps en temps je finis le boulot là parfois j'ai envie de décompresser 2 minutes voir si j'ai eu des messages de ma famille euh passer du temps avec mon mari donc j'espère que vous compreniez que vous comprenez ça je pense que oui euh je pense que oui je pense que vous comprenez mais c'était juste pour vous le vous le mentionner j'essaie d'être active sur le groupe facebook aussi damenpainting, papotage et gourmandise pardon c'est le groupe euh que Audrey de la chaîne les couleurs d'Audrey euh euh Sandra de la chaîne Yohalan Damonpainting Pauline Mamesel et ses loisirs et moi on a créé sur facebook pour vous pour qu'on puisse partager euh tout ce qui est relié au DP ou à la nourriture je vous mettrai les 4 chaînes le lien des 4 chaînes sous la vidéo si vous ne les connaissez pas déjà vous pouvez toujours aller les voir elles sont géniales on est 4 chaînes euh on est assez soudés enfin on se laisse des messages sous toutes les vidéos je pense ou très souvent enfin euh mais c'est ça j'essaye d'être active sur le groupe mais si je ne le suis pas un certain jour là c'est parce que ben j'avais pas le temps il y a les repas à faire ben vous savez hein c'est la vie bien que j'ai pas d'enfant c'est quand même euh je suis quand même occupée entre facebook, youtube le boulot c'est du travail c'est beaucoup de travail je pense que c'est pour ça que ces temps-ci là je suis juste lessivée parce que le travail en ce moment c'est ça arrête juste pas oh j'ai jamais été comme ça au boulot jamais et c'est pour ça que je vous dis que j'ai pas été capable de me préparer pour le blog de cette semaine mais vraiment pas mais je me suis dit peut-être avant que je vous laisse on a certains petits bouts là qu'on a pas parlé du pacte les filles qu'est-ce que vous en pensez ? et les gars je pense qu'il y a des gars aussi sur cette chaîne euh qu'est-ce qu'il se passe avec le pacte au niveau des avancées de tout le monde on pourrait peut-être en parler alors pour ceux qui ne savent pas de quoi je parle pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne j'ai fait une vidéo je pourrais toujours vous mettre le lien en haut un droit dans la vidéo j'ai fait une vidéo à propos du pacte euh c'est assez rigolo mais c'est une façon pour nous d'essayer de diminuer notre stock de DP qu'on a à la maison parce que je pense qu'il y a beaucoup d'entre nous qui qui ont un gros stock et on veut en acheter moins on veut en acheter moins donc c'est une méthode pour nous ou c'est un ben protocole ouais c'est un document que j'ai mis en place avec l'aide de de Jacinthe euh où on s'est dit ok on peut seulement acheter une toile si on en finit trois à la base c'est ça on en finit trois et là on peut en acheter une et on est on est pas mal maintenant il y a neuf personnes qui sont listées sur ce document donc je vais aller à travers vite fait là voir qu'est-ce qui se passe avec les gens euh vous donner un peu euh un retour sur ça parce que ça fait quelques semaines que j'en ai pas parlé donc on avait Jacinthe au tout début Jacinthe en a fini trois et là elle travaille sur alors là c'est ça hein voilà je vous dis je suis pas sûre sur euh quelle DP euh tout le monde travaille là mais elle m'a envoyé une image hier soir vite fait c'était un je crois que c'est un Demon Art Club euh le bonhomme de neige je pense qu'Audrey tu as fait le unboxing aussi chez nous si tu regardes ça il est mignon le bonhomme de neige le Demon Art Club je l'ai fait d'ailleurs je l'ai fait en 2000 euh euh 2019 je pense donc c'est ça j'ai assez un talent qui me vient mais je pense qu'elle va en finir deux autres pour pouvoir s'en acheter un euh euh après il y a mon nom j'ai j'ai mis toutes les l'étoiles euh celui-là c'est un cadeau donc il ne compte pas dans le pack ça ne va pas compter comme un dame painting qui est terminé mais l'autre que vous avez vu en début de vidéo oui l'autre agence Studios Art euh ensuite on a qui on a Aurélie Aurélie c'est un G Aurélie S Aurélie c'est bien tu en as fini quatre c'est très bien Aurélie elle en a fini un deux en décembre elle en a fini deux en décembre et deux en janvier c'est bien ça Aurélie est-ce que tu t'en as acheté un du coup de de DP laisse moi savoir dans la section des commentaires je serais intéressée de savoir et là en ce moment je ne sais pas sur quoi tu travailles Aurélie il a certainement mis dans le groupe mais juste comme ça là je je me rappelle pas je sais que j'ai vu le bonhomme de neige la femme dans le fleuve je m'en rappelle plus il va falloir que je regarde Pauline elle a terminé un DP Pauline si tu veux rajouter ton DP dans le tableau ça serait génial elle a fini Safrida de Evermoment ensuite il y a Yaël Yaël qui je pense qu'il y a beaucoup de gens qui la connaissent sur le groupe et sur Facebook elle aime bien participer aux lives elle veut toujours monter sur les lives Hey Yaël ! Alors elle a fini son home en janvier et elle a fini aussi un deuxième DP elle a fini la rose de la belle et la bête et là elle travaille en ce moment il me semble sur deux DP un perso je sais pas où est-ce qu'elle a fait faire de elle avec des chiens et son premier Damon art club c'est bien ça les filles faut travailler sur le Damon art club ah oui d'ailleurs j'ai quelque chose à vous dire mais attendez je vais finir le document donc c'est bien Yaël continue comme ça c'est génial qui t'aime fixe ça c'est Isabelle je vous mettrai le lien de sa vidéo sous la le lien de sa chaîne sous la vidéo elle en a fini deux elle en a fini deux en décembre sa gorgeous de Noël et sa candy cane de Damon art club et en ce moment tu travailles sur quoi Isabelle ? parce qu'Isabelle j'ai regardé sa chaîne j'ai vu qu'elle travaillait sur des petits DP avec diamants spéciaux mais je sais pas si elle travaille sur un DP plein je ne sais pas parce que j'ai pas vu sur sa chaîne où elle a annoncé qu'elle travaillait sur des DP pleins donc je ne sais vraiment pas mais Isabelle aussi si tu veux me laisser savoir dans la section des commentaires je serais très ravie de lire Sunwise Sunwise son tableau est plein elle en a fini trois en décembre et trois en janvier ah ! alors elle en a déjà acheté un donc ça c'est bien le date d'achat elle s'en a acheté un elle s'est acheté des chatons en noir et blanc et là elle vient de finir un chat et là du coup Sunwise tu travailles sur quoi en ce moment ? est-ce que tu as mis une photo dans le groupe ? Diamond Painting Papotage et Gourmandise ? vous pouvez toujours le lister hein votre projet qui est en cours mais ne mettez juste pas de date terminée comme ça on sait on sait sur quoi vous travaillez les broderies d'Alex Alexandra coucou Alexandra elle travaille sur on sait pas sur quoi elle travaille elle l'a pas noté mais c'est pas grave Alexandra mais Alexandra c'est bien elle en a fini deux en décembre et deux en janvier et là elle s'en est acheté un elle s'est acheté la chouette de Harry Potter c'est bien Alex c'est super Alexandra super super je vois que ça marche hein ce document là ce tact Estelle Estelle on en a fini un en décembre et un en janvier donc je travaille sur un autre je suppose Estelle en ce moment il y a Luna qui aboie là et c'est tout pour le document c'est tout pour le document donc c'est bien les filles là c'est bien c'est bien c'est bien je suis vraiment fière qu'il y ait des gens qui trouvent ce document utile et qui se conforment aux règles en quelque sorte hein donc c'est génial c'est génial c'est génial j'adore ça merci beaucoup merci beaucoup à toutes les personnes qui se sont mis sur la liste mais si vous voulez mettre vos toiles en cours ça serait génial comme ça je pourrais en parler dans les vlogs peut-être que je devrais en parler une fois par mois par exemple tous les premiers vlogs de chaque mois je sais pas faudrait que j'y réfléchisse parce que c'est vrai que ça faisait un petit moment que j'en avais pas parlé mais je vais essayer de le faire de façon régulière pour encourager tout le monde féliciter tout le monde et oui donc je parlais de Diamond Art Club je sais pas si vous avez vu sur ma vidéo du bouddha là de Diamond Art Club il y a Diamond Art Club qui a laissé un message ils ont laissé un petit message sous la vidéo un petit mot j'étais en train de travailler cet après et euh non en fait j'étais en rencontre de travail cet après et je reçois une petite notification une petite borbie et là je me dis mais qu'est-ce que c'est ? et là je vois que c'est un message sur YouTube et là je me dis ah oui ça doit être une ou moins de mes abonnés qui me laissent un message mais en après midi j'en reçois beaucoup moins normalement je les reçois plutôt dans la nuit ou le matin et là je me dis ben ok c'est bien bizarre parce que comme je vous dis ben c'est plus c'est pas ouais c'est pas souvent que je les reçois en journée et là qu'est-ce que je vois ? je vois un message de Diamond Art Club et ils disent alors attendez je vais retourner sur la vidéo ils ont dit sur le bouddha qu'est-ce qu'ils ont dit ? parce que ça c'est la c'est la toile qu'ils m'ont envoyé gratuitement pour vous faire le petit sneak peek là ou le petit comment on appelle ça ? l'aperçu là de la toile et ils ont laissé un message et ils ont dit ah ah oui on regarde avec deux petits coeurs je suis presque tombée dans les pommes j'étais en pleine rencontre de travail je lis vite fait le message déjà je regarde le petit logo là de Diamond Art Club je regarde le logo et là je me dis mais ça me dit quelque chose ce logo et je pense que sur le téléphone on le voit d'une autre manière et là je me dis pétard c'est Diamond Art Club et là je lis le message haha oui on regarde j'étais mais j'ai pris des papiers pour me faire un peu de l'air là faire circuler l'air autour de mon visage j'étais en pleine rencontre en plus avec le micro qui était j'étais pas sur mute là non 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 et là je me dis oh boy il faut que je me calme calme toi Lorraine et ouais j'étais vraiment touchée qu'ils regardent la vidéo donc ça m'étonnerait pas qu'ils regardent vos vidéos aussi parce que je pense que depuis que depuis que j'ai commencé YouTube il y a beaucoup de chaînes ben beaucoup on est quand même quelques chaînes maintenant francophones qui montrent pas mal de Diamond Art Club donc ils ont dû voir une hausse dans les ventes en fait ils ont dû se dire mais qu'est-ce qui se passe en France et en Belgique qu'on a toutes ces commandes mais c'est grâce à nous les Youtubers je pense parce qu'on vous fait découvrir des choses c'est grâce à Sandra, à Audrey, à Pauline, à moi parce qu'on vous montre toutes ces toiles de Diamond Art Club et moi je pense en fait que ce qu'il s'est passé c'est qu'ils ont dû voir une hausse une hausse dans leurs ventes des gens qui habitent en France et en Belgique et ils ont dû se dire ben il y a quelque chose qui se passe sur YouTube donc ils regardent les vidéos ils les regardent ils ont regardé la mienne bon bien évidemment ils l'ont regardé seulement parce que c'était le sneak peek là qu'ils m'ont envoyé gratuitement je suis sûre qu'ils vont regarder l'autre aussi dans deux semaines mais ça m'étonnerait pas qu'ils regardent les autres aussi que vous mettiez je vous le dis là ça m'étonnerait pas pour voir comment on présente leurs produits donc c'est ça ouais ça c'était la petite excitation de l'après-midi ça mais c'est ça sinon je pense que je vais vous laisser il est quelle heure là ? il est presque 4h moi je crois que je vais me reposer ce soir je ne fais rien je sais même pas qu'est-ce qu'on mange qu'est-ce qu'on mange ce soir ? j'en ai aucune idée on n'a rien dégelé peut-être qu'on va faire une pizza on a toujours une pizza au condamnateur peut-être que ça va être quelque chose de tout simple parce que j'avoue que je suis mais crevée crevée je crois que j'ai juste besoin de repos et peut-être de 1 ou 2 jours là sans rien faire rien 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 pas de youtube pas de facebook là pas juste me prendre une retraite de 1 jour mais ne le prenez pas mal hein c'est juste moi c'est juste il me faut du repos il me faut une petite journée là-dedans on ne fait rien je sais pas s'il y en a qui comprennent ce que je veux dire là s'il y a des youtubeurs aussi qui de temps en temps se sentent juste en anglais on dit c'est-à-dire qu'on a trop sur les épaules j'imagine même pas comment ça va être quand je vais retourner physiquement au travail mais d'après ce que j'ai compris on ne va jamais retourner physiquement au travail jamais jamais à temps plein en tout cas je pense qu'on va le faire sur une petite ça va être un petit programme là peut-être une fois par semaine ou quoi là donc ça ce sont des bonnes nouvelles je vais pouvoir continuer ma chaîne comme je la fais et vous mettre plein de vidéos j'adore vous mettre vos vidéos j'adore lire vos commentaires j'essaie d'y répondre le plus rapidement possible mais c'est ça donc sur ce je vous laisse mais demain ce qu'on va faire parce que comme je vous ai dit j'ai toujours pas organisé les diamants pour les oiseaux là en partiel demain on va préparer les diamants ensemble sur le vlog comme la semaine dernière et on va commencer la toile parce que vous savez que le vendredi je finis toujours avec un petit partiel en diamants spéciaux et je pense que vous aimez ça j'ai lu vos commentaires il y en a beaucoup qui aiment voir un peu ça un peu du changement donc je vais finir cette section ce soir je vais attaquer deux autres sections sur mon tuage en studios arts et demain je vous retrouve avec le petit dp donc c'est ça je vous retrouve tout de suite ok donc on se retrouve vendredi le 22 janvier et comme je vous l'ai mentionné en début de vidéo j'attaque ce petit partiel partiel avec diamants spéciaux la plupart ce sont des strass et il y a quelques formes allongées on va les mettre en boîte ensemble et là donc ce que j'allais faire c'était juste mettre du bois chité donc pour ceux qui se demandent comment je prépare ces petites toiles là je vais juste enlever la tablette lumineuse donc ce que je vais faire là moi je ne prends pas la tête c'est à dire que je vais prendre juste un ça commence bien je n'ai pas mes ciseaux ok je vais le trouver donc là je vais juste couper la fiche pour qu'elle ne dépasse pas trop de l'image donc je le tourne comme vous voyez dans tous les sens donc la première chose que je fais c'est ça c'est que je coupe cette fiche classique pour qu'elle soit pour que ça ne dépasse pas trop ça c'est la première chose que je fais je la tourne encore et je coupe et je vais faire ça aussi de ce côté voilà donc là j'ai coupé les quatre rotés les quatre rebords maintenant ce que je fais c'est que j'ai un washi tape là j'ai choisi au hasard j'en ai pris un au hasard parce que bon et ce que je fais c'est que je vais comment je vais faire ça je pense que je vais le séparer en quatre donc je vais à peu près regarder au milieu là je le fais à l'oeil je pense que ça à peu près ça devrait aller donc vous voyez comme j'en mets assez pour que ça dépasse des deux côtés de l'image je sais même pas si vous êtes reloomé là peut-être ouais ok on va faire comme ça donc là je prends mon washi tape et je fais en sorte que ça dépasse de la fiche plastique pour que le washi tape il colle sur la toile voilà comme je vous l'ai dit j'ai rien mesuré je le fais à l'oeil comme ça c'est juste que je veux le séparer en quatre et je fais la même chose vous le voyez de côté vous là et là je fais la même chose comme ça d'ailleurs on voit où est-ce que c'était plié ça c'est jamais ok donc là vous voyez j'ai quatre cases donc je vais travailler sur une case avec vous ce soir mais on va aussi organiser les diamants donc ce que je vais faire c'est que je vais juste le prendre le retourner comme ça et j'ai comme d'habitude ces boîtes vous savez que j'utilise toutes les mêmes boîtes alors là peut-être qu'il faudrait que que je bouge la caméra mais je vais vous retrouver tout de suite alors je vais les organiser donc comme vous voyez c'est venu dans une ribambelle juste avant le vlog j'ai filmé j'ai filmé vous savez la vidéo où je présente le produit donc c'est ça que j'ai fait juste avant le vlog une petite vidéo de même pas cinq minutes là juste pour vous montrer parce que pour la revue de cette vidéo vous allez voir la présentation de ce dp et la revue vous savez que normalement les revues pour ces petits trucs là c'est pas mal pas mal court et là j'ai vérifié et il y a que les symboles qui sont collants parce que vous vous rappelez la semaine dernière j'avais tout organisé avec vous sur la vidéo et malheureusement ben je me suis rendu compte à la dernière minute que bien que c'était impartiel ben toute la toile était collante je remercie d'ailleurs les personnes qui m'ont donné des petits conseils après la prochaine fois que ça arrive mais j'avoue en fait que je l'avais déjà jeté la toile je l'avais déjà jeté on va passer aux trois ça ce sont des pommes plutôt allongées plutôt allongées oui vous avez entendu là la liaison que j'ai faite ça c'est la biba qui est fatiguée oui c'est fatigué c'est vendredi il est quoi 3h25 là je me suis dit ce soir je ne fais pas de overtime non parce que là toute la semaine je faisais des journées de malade et là je me suis dit non tant pis le reste du travail va attendre à la semaine prochaine j'arrête j'arrête de travailler là parce que sinon donc c'est ça j'arrête le travail j'ai fini la petite vidéo là je me suis dit que j'allais pimer le vlog comme ça ça va me donner du temps cet après midi pour euh pour le produire et euh et c'est ça comme ça je n'aurai pas de stress parce que je pense qu'il y avait un vlog là oh la la ça m'avait pris toute une soirée à produire toute une soirée mais là je l'ai produit un peu ce matin en travaillant en fait c'est ça que je fais maintenant si je travaille et que je fais du travail routinier ben j'écoute en même temps et je produis comme ça ben arrivé à l'après midi j'ai que le dernier segment à regarder et du coup ben il est fait hih j'ai fait une petite panique là voilà j'aurai un petit gros pressé c'est que je me dis que préparer des petits damens painting comme ça là je peux le faire sur les vlogs parce que ça prend pas euh ça prend pas une tonne de temps comme ça prendrait avec les euh avec les damens painting qui sont qui sont pleins là ça c'est cool on a que 10 couleurs là dedans comme j'ai dit la plupart ce sont des strass donc c'est ça là on est prêt pour le week end ça va être calme ce week end mon mari m'a dit de toute manière que les températures il allait faire très froid vous savez que moi les moins 25 là non je sors pas là même là je pense qu'il fait moins 22 il voulait aller pour une marche j'ai dit non moi je sors pas même pas avec le pantalon de ski là parce que je vais pas l'apprécier donc je crois que ce week end il va faire très froid il va y avoir un live comme d'habitude le dimanche à 10 heures euh ouais et le damen art club que j'ai produit pour la semaine prochaine le unboxing c'est le unboxing de la belle et la bête alors si vous voulez rigoler que vous êtes en même si vous avez déjà vu parce que je sais que Pauline elle a déjà fait le unboxing des deux donc je sais que c'est quelque chose que vous allez revoir certainement mais si vous voulez rigoler et que vous êtes vraiment euh dans une mauvaise humeur ou quoi là regardez le unboxing il dure une demi-heure c'est comme un vlog j'ai produit la vidéo euh quand est-ce que je l'ai produit je sais plus j'ai été tellement morte de rire en produisant mon vlog j'ai dit n'importe quoi dans cette vidéo donc c'est ça que je dis si vous voulez rigoler regardez le le vlog vous avez même pas besoin de le regarder euh je commence on dirait que je sors du lit et alors au fur et à mesure là je m'excite je dis n'importe quoi je commence à raconter des histoires je vous dis vous allez bien rigoler alors regardez le je crois qu'il sort lundi oui il sort lundi lundi prochain ouais en tout cas donc c'est fait c'est organisé et mince c'était quoi ça c'était sans saler là dedans alors attendez je récupère ces petits trucs là là comme ça excusez moi pour le bruit c'était pas intentionnel je vais retourner ça je vais allumer la tablette lumineuse et alors euh pour vous le regarder à l'endroit ça va être comme ça je pense je vais faire en sorte avec la vidéo pour que vous le voyez à l'endroit même si même s'il faut que je tourne la vidéo maintenant on va voir donc euh on va on va attaquer ensemble alors je sais pas où commencer je sais pas du tout comment c'est parce que du coup c'est ça je vais pas rester très longtemps sur le vlog ce soir parce que là j'ai l'impression que ben je sais pas ok on va on va faire cette section qui est juste là donc je vais vous montrer encore comment je fais j'ai ben on pourrait tester ça encore je sais pas si je l'avais testé avec vous la semaine dernière sur le vlog je pense que oui c'est ça là et il y a une pointe qui est euh est-ce que la caméra fait la mise au point là est-ce qu'on le voit vous voyez là le truc qui dépasse c'est censé couper ça donc je le mets contre le washi tape et je coupe mais je trouve que ça glisse ça ça glisse sur le plastique donc voilà ce que je fais et ce que je vais faire cette fois c'est que je vais pas couper pour ceux qui se demandent mais pourquoi tu coupes pas là c'est parce que je sais pas si je vais arriver à terminer la section ce soir donc du coup ce que je vais faire ici c'est que je vais mettre un aimant quand j'ai des petits aimants ici là j'ai une petite étoile de mer donc je mets l'aimant ici pour garder cette fiche en place tac vous voyez ça la garde bien en place comme ça quand j'ai fini de travailler sur cette section ou ben quand j'ai fini non plutôt quand j'en quand je vais prendre une pause mais s'il me reste des diamants je veux pas que ça soit exposé ça je veux pas que ça soit exposé à l'air à cause des poils de luna la poussière tout ça donc à la fin ce que je fais c'est que je rabats ça c'est tout et j'ai commencé à faire ça sur mon tuageur studios art et j'ai bien aimé donc ce que je vais commencer à faire à partir de maintenant donc je vais juste couper sur un côté donc c'est ça que je vais faire là je fais ça je mets mon aimant et ce que je vais faire maintenant c'est que je vais vous repositionner pour que vous soyez zoomé sur cette partie là ok je pense que c'est bien je pense que tout est bien lisible pour vous vous voyez les symboles à l'endroit ou peut-être que vous allez les voir à l'envers ça dépend comment moi je décide de de produire cette partie là du vlog alors on va commencer avec est-ce qu'on a du 1 ? oui on a du 1 ce sont ces petites gouttes là comme ça elles sont jolies elles sont nacrées est-ce que vous les voyez là ? oui vous les voyez elles sont roses et ce que je fais généralement avec ça c'est que je prends ça avec mon 3 placeurs comme ça je le prends vraiment avec mon 3 placeurs pour les placer il y en a qui prennent des pinces il y en a qui prennent mais c'est juste que l'embout simple je ne sais pas s'il y a assez ah oui il y a assez de cire aussi pour le prendre avec l'embout simple là je l'ai un petit peu mal placé je pense qu'il va être très mignon ce dépin une fois qu'il va être fait mais alors en revanche je ne sais pas d'où provient l'image c'est ça le problème que je vous dis là une fois que je finis tous les partiels que j'ai à la maison je n'en rachèterai pas d'ailleurs je n'en ai pas acheté depuis longtemps des partiels là je mets vraiment le focus là sur ce que j'ai à la maison mais ensuite je ne pense pas en acheter parce que comme je dis je ne sais même pas d'où proviennent ces images j'en ai aucune idée ah oui alors quelque chose que je voulais mentionner c'est que Sunwise m'a contacté hier soir pour me dire qu'elle avait changé un petit peu le pacte alors vous savez qu'en ce moment le document du pacte c'est dans Google Docs je pense et ce qu'elle a décidé de faire c'est de le mettre dans un Google Docs aussi mais sous forme de Excel comme des tableaux je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire mais alors on peut encore faire des changements on peut encore faire des changements dans le document et vous allez voir je vais vous mettre le lien je pense qu'à partir de maintenant je vais mettre le lien du pacte du document sous toutes mes vidéos ou du moins sous les vlogs oui du moins sous les vlogs peut-être pas sous les unboxing mais sous les vlogs oui comme ça c'est plus facile à vous pour retrouver le document donc vous allez voir elle a elle a elle a je me répète là c'est que je cherche mes mots elle a tout remis dans ce document là donc vous allez voir il y a même des plusieurs feuilles pour chacune d'entre nous donc c'est assez interactif comme document qui est bien mais les règles elle les a laissées telles quelles mais vous allez voir chaque personne a maintenant une feuille séparée donc c'était pour vous mentionner ça merci encore Sunwise d'avoir fait ça pourtant je ne l'avais pas demandé mais alors hier soir elle m'envoie un petit message par Messenger et elle me dit comment ça va loin et tout ça va ça va un peu fatiguée mais ça va et là elle me dit je voulais te dire que j'ai changé le pacte et je l'ai mis dans un autre type de de Google de formulaire Google je l'ai mis dans un truc de Excel je dis ah bon et là elle m'envoie le truc et je lui dis je lui dis mais c'est génial ça parce que c'est vrai que ce que j'avais créé là pour ajouter des lignes et tout c'était chiant quoi et là elle a fait une espèce de truc de malade il y a plusieurs feuillets il y a des couleurs qui apparaissent quand on a fini ou quand on a acheté je pense ou si c'est partiel ou si c'est complet mais j'ai dit Sunwise c'est génial ça c'est trop bien et elle me dit ah mais ne dis pas ça pour me faire plaisir je dis mais non je dis pas ça pour te faire plaisir c'est beaucoup mieux comme concept que ce que j'avais moi là c'est beaucoup mieux donc c'est ça donc si vous ouvrez le document vous allez voir que ça a changé donc ne vous inquiétez pas c'est tout à fait normal donc vous avez encore vous devriez avoir encore accès à ce document pour pouvoir l'éditer le formater plutôt rajouter vos données dedans c'est ça que je devrais dire donc merci à Sunwise d'avoir fait tout ça parce que je suis sûre que ça lui a pris beaucoup de temps et alors je crois qu'il y a Sunwise, Jacinthe et moi qui on est capable de changer les deux premières feuilles dans le document là où il y a les règles et quelque chose d'autre c'est protégé mais tout le monde là qui rentre leurs données vous pouvez rentrer vos données mais vous ne pouvez pas changer les règles je pense que c'est protégé je pense si je ne me trompe pas donc ça c'est génial ça va être beaucoup mieux pour voir le suivi au niveau de nos toiles et comme je l'ai mentionné hier mettez nous les toiles en cours comme ça on le sait parce que c'est vrai que de temps en temps moi j'essaye j'essaye de m'informer de voir qu'est-ce qui fait quoi mais j'avoue que de temps en temps je suis comme mince sur quoi telle ou telle personne travaille et c'est vrai que je n'y pense pas tout le temps alors on va passer au 3 il n'y en a vraiment pas beaucoup à mettre sur la toile c'est ça on va m'allonger de type AB et ça on va le placer sur les symboles qui sont verts qui sont juste là mais c'est ça donc j'étais bien contente quand elle m'a dit ça je ne m'attendais vraiment pas à ça mais vraiment pas elle m'a contacté quand je faisais un peu du DP là j'ai décompressé après le travail après le vlog je pense elle m'a contacté pour me dire que c'est ça elle l'avait changé elle voulait savoir si elle avait mon approbation pour qu'on utilise ce document à la place de celui que j'avais créé là il y a quelques mois de soirée j'ai dit ouais ouais aucun souci le ton de document il est bien plus pratique et du coup bah c'est ça la transférer tout là ça a dû lui prendre un temps fou j'ai déjà fini avec ce symbole et mon stylet va partir ah en parlant de stylés j'ai commandé quelques stylés ce week-end parce que j'avoue que là j'avais des stylés qui ne me plaisaient pas du tout ils sont trop fins ils sont trop fins d'ailleurs j'essaie de les vendre parce que je les aime pas j'en ai quatre que j'aime pas j'ai découvert avec le temps que j'aime des stylés bien bien épais et j'en ai commandé quelques-uns ce week-end donc vous allez voir des unboxing sur la chaîne de stylés je sais pas quand est-ce que je vais les recevoir mais j'ai commandé 3 compagnies différentes donc je vous montrerai ça quand je les reçois ça risque d'être quelques semaines parce que j'ai je vous l'avais mentionné je pense que j'ai beaucoup beaucoup de vidéos ces temps-ci que je vais poster là on est sur le 4 le rouge le strass rouge comme ça sur le R et donc c'est ça je vais vous montrer quelques stylés que j'ai commandé comme ça ça va vous faire découvrir différentes boutiques parce que j'aime découvrir vous le savez j'aime j'aime essayer différents vendeurs voir la qualité j'adore ça et c'est ça tout à l'heure je pensais un petit peu là pendant que je travaillais enfin à un moment donné j'ai pris une petite pause de temps en temps je prends des passes parce que sinon après je suis crevée et j'ai pensé j'ai une liste j'ai pensé parler dans ma liste de vidéos que je vais vous mettre sur la chaîne mais alors je ne sais pas quand ça va dans les prochaines semaines pas la semaine prochaine parce que la semaine prochaine c'est déjà bookée mais certainement la première semaine de février je vais commencer à inclure plus de tutos je pense alors là j'ai une liste et si vous voulez me rajouter sous la vidéo dans la section des commentaires des vidéos que vous voudriez voir laissez le moi savoir s'il vous plaît et j'essaierai de les faire mais alors j'ai identifié quelques petites vidéos là donc la première c'était alors ça c'est pas le tuto mais c'est le heaven and earth designs que que j'ai déjà publié la première partie sur youtube c'est le galaxy girl et ça c'est aller dans mes boîtes de diamants et voir tout ce qu'il me reste et qu'est ce que je peux utiliser donc ça ça va être une vidéo qui va sortir peut-être que celle là va sortir la première semaine de septembre aïe aïe de février ensuite j'avais la vidéo sur les droits d'auteur donc peut-être que je vais travailler sur cette vidéo ce week-end et peut-être la sortir la deuxième semaine de février je sais pas ça va être ça va être en février donc c'est pour vous dire que oui ces vidéos vont sortir pour ceux qui se demandent mais là elle nous demande elle nous demande des idées et tout mais elle les sort pas mais oui je vais les sortir mais c'est qu'il me faut du temps pour préparer il faut du temps pour préparer et du temps pour produire pour filmer enfin ouais ça prend du temps mais c'est ça j'ai pensé à partir de maintenant chaque week-end filmer une vidéo de ce type là voilà comme ça ça vous fera peut-être une vidéo par semaine une vidéo deux semaines de quelque chose comme ça pour changer des unboxing et des revues alors oui des droits d'auteur donc ça j'espère en poster une pour vous en février mais c'est ça cette vidéo ça va me ça va me prendre du temps parce que je vous je vais vous donner des définitions vous faire le tuto sur internet tout ça là donc c'est pour ça que ça va me prendre un peu plus de temps ensuite on avait déjà parlé dans une vidéo Sophie me l'avait demandé comment on repasse une toile donc si vous recevez des toiles de vendeurs qui ont des des plis des plis que vous voyez ça fait rien là c'est vraiment ancré dans la toile là ou des bulles on peut repasser les toiles avec un fer à repasser donc ça serait une vidéo pour vous montrer comment je fais ça donc ça aussi ça sera une vidéo que vous allez voir sur la chaîne mais je ne sais pas quand encore ensuite aïe 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 celle là je crois que je vais en faire une bien que j'ai dit que je n'allais pas en faire mais parce que j'ai tout le temps des gens qui me demandent mais comment tu fais pour comment tu décides où mettre les strass et à chaque fois ma réponse est la même c'est il n'y a pas de ou peut-être les gens me demandent mais est-ce que tu peux faire une vidéo pour montrer comment tu incorpore les strass je vous dis mais regardez les vlogs je sais pas c'est à tout le monde qui regarde les vlogs alors ce que je pense que je vais faire c'est que je vais prendre 3 toiles au hasard dans mon stage et on va parler de ça je vais faire une vidéo incorporation de strass dans un dp mais comme je l'ai dit là ça va être 3 dp au hasard que je vais prendre et on va en parler et je vais vous expliquer comment je décide d'en mettre parce que je remarque que j'ai beaucoup de gens qui me demandent mais comment tu décides quelle strass mettre et quelle couleur et est-ce que tu peux ah oui est-ce que tu peux mettre des strass d'une autre couleur ou des AB d'une couleur par exemple ça va être bleu mais c'est pas tout à fait le même bleu donc on va parler de tout ça donc je vais faire une vidéo spécialement pour ça incorporation de strass et de AB dans un dp je sais vraiment pas qu'est-ce que ça va donner on va bien voir on va bien voir mais je me suis dit que ben étant donné que j'ai tout le temps des gens qui me demandent peut-être que ça serait pas si mal que ça mais ça sera pas ouais en tout cas vous allez voir là vous allez voir comment comment je vais faire ça mais j'en parle maintenant dans les unboxings je sais pas si vous avez remarqué mais la plupart des unboxings que vous voyez sur la chaîne maintenant je vous dis ok je vais mettre des AB là je vais mettre des strass là et d'ailleurs vous allez voir des unboxings de l'année dernière de septembre dernier octobre dernier je vous dis ça va être tout mélangé là tout tout mélangé je crois qu'il ya même une vidéo de août dernier là quelque chose comme ça non peut-être pas août non peut-être septembre octobre c'est l'unboxing en fait j'en ai une tonne c'est pour ça j'en ai une tonne une tonne pour ceux qui disaient ah mais lorraine avec le pacte tu vas plus tu vas plus acheter non j'achète plus mais le problème c'est que j'en ai tellement j'en ai acheté tellement depuis août que j'ai assez pour vous mettre d'unboxing pendant encore 6 semaines au moins plus même parce que maintenant ce que j'aimerais faire aussi sur la chaîne c'est limiter à deux unboxings par semaine 2dp 2dp après ça peut être quelque chose d'autre comme des washi des stylés des trucs comme ça mais j'aimerais faire au maximum 2 diamond painting par semaine d'unboxing parce qu'après ça fait beaucoup je sais pas qu'est ce que vous en pensez vous dites moi ce que vous en pensez ou est ce que vous adorez voir les unboxing de diamond painting vous voulez en voir tous les jours laissez le moi savoir j'aimerais bien savoir parce que c'est vrai que c'est toujours mieux si j'ai votre feedback là mais en tout cas donc pour revenir à nos moutons je parlais oui pour l'incorporation de strass et de abe et l'autre vidéo aussi mais ça je pense que ça va pas être une vidéo séparée je pense que ça va dans un vlog mes vendeurs préférés et d'ailleurs je vous en ai parlé en début de vidéo parce que ça j'étais censé le faire dans ce vlog mais j'ai pas eu le temps de me préparer parce que comme je vous ai dit il faut que je dresse une liste que je regardais pour les contres et que je décide comment les classer mais le numéro 1 ça c'est clair et net je vous laisse deviner lequel c'est si vous voulez me mettre dans les commentaires à votre avis le vendeur numéro 1 que je préfère vous pouvez me laisser dans le savoir dans les commentaires je pense que la plupart des gens le savent mais c'est ça c'est ça que je voulais dire donc on peut part on peut passer à quelques questions alors attendez les questions elles sont elles sont là j'en ai quelques unes comme d'habitude s'il y a des youtubeurs qui veulent les utiliser pour en parler dans leur vlog respectif ou dans leur vidéo papotage allez-y il n'y a aucun souci comme d'habitude je mettrai les vidéos dans la barre de description sous la vidéo ou des questions pardon oui c'est ça que j'ai dit oui je crois que c'est ça que j'ai dit je m'embrouille là parce que je fais du dp je mets de la cire donc c'est ça donc on va en faire quelques unes alors la première que j'ai c'est as tu déjà apporté de l'aide à un inconnu et comment cela s'est-il passé de l'aide à un inconnu je suis sûre que oui mais je n'ai pas d'exemple là c'est ça que je vous dis moi je me prépare pas pour ces questions là je me prépare vraiment pas je pense que oui mais j'ai pas d'exemple là vous donnez peut-être que dans quelques minutes j'en aurai un là mais quel est ton premier souvenir d'enfance mon premier souvenir d'enfance vous allez rigoler vous allez rigoler vous allez dire lorraine lorraine est quoi et c'est toujours de la nourriture toujours mon premier ce ben mon premier je sais pas c'est mon premier mais le souvenir d'enfance qui me revient souvent c'est quand j'allais le week-end avec mes soeurs et le voisin parce qu'on était on était amis très proche avec notre voisin c'est le week-end quand on passait nos journées dehors dans le jardin et ma mère nous donnait toujours quelques ben c'était des francs à l'époque quelques francs pour qu'on aille s'acheter des bonbons chez le alors comment ça s'appelle comment ça s'appelle ce type de magasin là où ils vendent mais les magazines je crois qu'il y en a encore de ça oui il y en a encore de ça en france c'est là où ils vendent les magazines les petits des petits magasins là où ils vendent les magazines et les bonbons ben c'est ça on passait notre vie dans le jardin et tous les week-ends on allait s'acheter des bonbons pas beaucoup hein des petits bonbons à l'unité là qu'on choisissait les petites canettes de coca vous vous rappelez de tout ça là les ch'tronfles les euh qu'est ce qu'il y avait d'autre je crois qu'il y avait ces petits ces petits cercles là avec le trou milieu à la pomme les crocos les trucs comme ça là les langues ah oui les langues c'est bon ça mais ouais ça je pense que c'est c'est tout le temps quelque chose je vais toujours rappeler de ça en fait c'est ça le temps qu'on passait dehors parce que on n'est pas souvent à l'intérieur quand on était petite on était à l'intérieur quand il pleuvait là ou quand il y avait des orages mais sinon nous on passait notre vie à l'extérieur on était dans le jardin en train de faire des bêtises ou de faire des je sais pas où on était tout le temps en train de faire des je me rappelle à quoi que le souvenir c'est quand oui le voisin il est venu parce que nous on voulait à tout prix une piscine quand on était petite on n'a jamais eu de piscine piscine creusé et le voisin il était venu il avait commencé avec mes soeurs je pense et moi certainement on avait commencé à creuser un trou dans le jardin dans la pelouse le trou bon il était pas immense hein il était vraiment pas immense le trou mais ma mère elle était dedans elle était à l'intérieur je sais pas qu'est ce qu'elle faisait à cuisiner en tout cas elle faisait quelque chose là et nous on était dehors en train de creuser ce trou dans la pelouse et une fois qu'on je crois qu'on avait décidé que le trou était assez grand comme ça là et le voisin il est retourné chez lui pour acheter pour chercher du bête du comment ça s'appelle ce qu'on met là dans les piscines n'a pas du béton ben ouais ce que c'était du béton je pense pour le couler il allait couler le béton dans le trou c'est là que ma mère elle est venue voir qu'est ce qu'on faisait elle devait se dire c'est trop tranquille dehors je n'entends rien je ne les entends pas crier ni quoi que ce soit et elle a poussé un cri elle a dit mais qu'est ce que vous faites pourquoi vous avez fait un trou dans mon jardin en plein milieu de la pelouse et nous on lui a dit on essaie de faire une piscine mais elle a dit mais non c'est pas comme ça qu'on fait une piscine non il va pas y avoir de piscine il va jamais y avoir de piscine ici on a voulu notre piscine et jusqu'à il est revenu avec le béton où il était peut-être dans le processus de revenir avec le béton pour le couler parce qu'il avait la machine et tout elle nous a arrêté elle nous a dit mais non vous arrêtez ça tout de suite je pense qu'elle a rebouché le trou elle a remis de la pelouse ah ouais ça ouais ça c'était mythique nous et nos histoires là le voisin il avait aussi coupé les cheveux de ma soeur aïe 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 il s'est passé tellement de choses que je sais pas c'est que je sais pas je sais pas quoi vous dire pour mon premier le premier souvenir d'enfance je dirais que c'est tout le temps qu'on a passé dehors là tout le temps qu'on a passé dehors à faire des bêtises et un ouais alors t'es-tu déjà réveillé en panique après un cauchemar et lequel je suis sûr que oui on panique après un cauchemar j'en fais plus beaucoup des cauchemars quand j'étais petite j'en faisais beaucoup plus je pense que c'est parce que j'étais à fond dans les films d'horreur maintenant je déteste ça les films d'horreur mais je sais que j'avais bien aimé le film ça là le clown et je suis sûr que je m'étais réveillée je suis sûr que j'ai fait des cauchemars sur ça je suis sûre de ça mais en panique après un cauchemar je suis sûr que ça m'est arrivé mais je sais plus pourquoi ben le cauchemar je sais pas si c'est un cauchemar mais je rêve souvent que je tombe d'une falaise je sais pas si vous rêvez de ça de temps en temps et l'effet que ça vous fait en fait l'effet dans le coeur là que vous avez l'impression que ça remonte mais ouais je le fais de temps en temps ben quoi que j'ai pas fait ce j'ai pas fait ce rêve depuis longtemps et ça ça me réveille ça ça me réveille garantie en une seconde je suis réveillée parce que j'ai l'impression d'avoir sauté d'un pont ou d'une falaise ou quoi là et ce sentiment ouais ça me ça me réveille tout le temps tout le temps tout le temps ça colle mal ensuite quelle est la leçon la plus mémorable que tes parents ont appris la plus mémorable mon père il nous disait tout le temps ne faites pas ne fait pas comment on dit ça ne pas faire aux autres ce qu'on ne voudrait pas qu'on te fasse c'est à dire que si j'ai pas envie que quelqu'un me fasse ça là je vais pas le faire aux autres est ce que ça fait du sens que je viens de dire est ce que vous avez compris ça je pense que oui mais oui ne fais pas aux autres ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse je pense que c'est ça il me disait tout le temps ça et maintenant du coup je pense avant de faire quelque chose je pense je dis ben est ce que je veux faire ça ça va être quoi l'impact de ce que je vais dire ou de ce que je vais faire sur l'autre personne donc je prends un step back one step back c'est à dire que je ouais je réfléchis avant de parler surtout avec les gens que je connais un peu moins au travail ou quoi là et je réfléchis et je me dis ok quel va être l'effet de ce que je vais dire sur la personne donc plus dans un contact contexte professionnel ou avec quelqu'un que je connais moins ou quoi là ouais mais est ce que c'est une leçon ça je sais pas ouais si tu pouvais retourner dans le passé dans quelle année voudrais tu te retrouver pas facile comme question ça peut-être pendant mon nyuppé il ya dix ans de ça je pense que c'est là où j'ai eu le plus de fun pendant mes études quoi qu'il y avait du drame aussi il y avait tout le temps du drame dans mes études tout le temps 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 j'avais des amis après c'était plus mes amis des nouvelles amis d'autres amis quoique le bts c'était sympa aussi j'avais de bonnes amis au bts mais ensuite quand j'ai fait mon nyuppé ben on a un peu perdu contact mais peut-être bts il peut donc 2000 il demande une année mais moi je dirais que c'est plus 2004 5 6 7 peut-être c'était cool aussi pendant l'imper on avait fait un projet là un projet de produit là un produit de un produit alimentaire c'était cool ça il y avait un peu moins de drame aussi je pense parce que j'étais un peu plus âgé du couvert je sais pas je sais pas je dis ça comme ça là mais je sais pas juste comme ça je sais pas comme je vous dis c'est difficile je me prépare pas pour tout ça si tu pouvais passer une heure à faire tout ce que tu voulais que choisis-tu de faire mais du dp c'est quoi cette question si pendant une heure on me demande on me donne le choix de faire n'importe quoi je fais du dp mais oui je fais du dp je pensais que quoi parfois c'est tellement évident pour moi là c'est ridicule alors si tu pouvais dîner n'importe où demain où irais-tu mais ça je sais où est ce que il ya toujours des questions nourriture dans ces blogs toujours ça je sais chez angèle vous allez dire mais c'est quoi lorraine changel chez angèle c'est la pizzeria la meilleure de marseille j'en rêve de cette pizzeria mon mari il en rêve on y est allé la dernière fois qu'on est allé en france c'est une tuerie cette pizza donc c'est ça si je pouvais dire n'importe où demain où irais-tu chez angèle manger la bonne pizza mais oui mon mari m'en parle une fois de temps en temps il me dit c'est quand qu'on va en france manger la pizza je suis allé en france que pour manger la pizza mais il me dit mais non pour voir la famille et tout il rigole un peu mais c'est vrai que ça nous manque la bonne pizza de là bas la pizza au canada ça a rien à voir avec la pizza france 111 déjà alors ce qu'ils mettent c'est de du fromage sans goût c'est que de la mozzarella il n'y a pas de gruyère ou éventel tout ça là la pâte est épaisse c'est pas la même chose du tout c'est en gel je dis chez angèle si tu pouvais te transformer en n'importe quel animal lequel serait-ce lequel serait-ce en n'importe quel animal mais déjà ce serait pas ça serait pas un poisson ce serait pas un animal d'eau parce que j'aime pas l'eau déjà qu'est ce que ça serait il faudrait que ce soit un animal intéressant qui fait plein de choses peut-être un chat hein parce que les chats ils vagabondent ils sont à la maison ils se font caresser ils mangent ils dorment ils vont dehors ils chassent ils guettent en y pensant comme ça peut-être un chat mais je pense à rien d'autre là ouais je dirais un chat peut-être ok on va finir avec cette question si tu pouvais écrire un roman best-seller de quoi parlerait-il un roman best-seller de quoi parlerait-il j'en sais rien moi j'en sais rien 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 j'en sais pas je dis n'importe quoi là vous devez être mort de rire vous j'en sais pas un roman best-seller je sais pas les aventures de biba du dp de bibette et de nourriture voilà mais je sais pas si ça sera un best-seller c'est ça le problème il y aurait quatre chapitres la biba comment la biba a découvert son diamond painting qu'est-ce que la biba adore manger et comment passe la biba son comment qu'est-ce que qu'est-ce que la biba fait avec sa bibette voilà trois chapitres je pense que je sais pas si ça se vendrait bien ça je sais vraiment pas si ça se vendrait bien mais j'ai dit n'importe quoi pour ça il faut que j'y pense à cette question il faut que je pense à cette question mais c'est ça là j'ai fini les airs je pense que je vais arrêter pour aujourd'hui vous avez eu un vlog de quoi là combien de temps que ça fait que je filme ah ouais un vlog de une heure et demie quand même moi qui disais que j'étais même pas sûre de vouloir filmer cette semaine alors ce que je vais faire c'est que je vais ranger ça et je fais un mess la panique mess mess c'est l'anglais pour panique ok juste là comme ça donc là vous voyez j'en ai vraiment pas fait beaucoup avec vous ce soir mais c'est pas grave donc ce que je vais faire maintenant c'est que je vais vous montrer mon mon avancée sur toutes les toiles et ensuite on va terminer la vidéo donc à tout de suite ok alors voilà mon avancée sur mon tuageur studios art donc là je suis vraiment désolé pourtant j'ai de la lumière naturelle mais c'est qu'il fait tellement gris dehors que ben c'est sombre hein c'est sombre malheureusement mais alors là vous voyez que j'ai fait donc ce carré là ce carré là je pense que je l'ai fait avec vous cette semaine ouais j'en ai fait un petit peu et là j'ai commencé celui là il m'en reste vraiment pas beaucoup alors là il faut que je fasse attention comment je trouve la toile parce que si je le tourne dans l'autre sens ça va endommager la colle mais là vous pouvez voir j'ai remis ma piche plastique donc là j'ai fait le même principe hein j'ai juste coupé ici là sur le côté juste ici je le replie et je mets mon aimant donc voilà voilà où est ce que j'en suis et là il me manque un symbole comme vous pouvez voir je vais travailler sur ça ce soir et là j'ai mis des strass dans ses cheveux dans la partie bleue je pense je sais même pas si vous allez les voir les strass ça brille un petit peu plus il brille tellement ces diamants là de treasure studios art que ouais donc c'est ça il faut que je finisse ça ce soir je pense que ça va me prendre peut-être une bonne demi-heure mais je l'aime bien je l'adore le seul problème que j'ai en ce moment avec ce dp c'est que je trouve que encore une fois les couleurs sont pas fidèles à l'image originale sur l'image originale ses cheveux ils sont beaucoup plus turquoise et là ils les ont fait vraiment vraiment foncé comme vous pouvez voir là c'est très foncé mais dans l'image originale c'est turquoise donc ça c'est mon avancée sur celui là ensuite on avait le Into Wonderland de Diamond Art Club qui est celui là donc vous voyez j'ai fait deux sections celle là elle était rapide à faire en fait c'était beaucoup de lignes beaucoup de blocs donc c'est ça j'ai fait deux carrés donc là une fois que je finis ce carré et que je finis celui qui est à côté là j'attaquerai un carré donc j'estime que ce week-end je vais je vais travailler sur ça là je vais être je vais arriver à travailler sur ces deux finir ça et même peut-être commencer celui là on va voir et le troisième vous venez de le voir c'est celui là voilà on l'a vu tout à l'heure et là vous avez vu que j'ai remis la fiche plastique juste comme ça c'est ça que je vous disais tout à l'heure si vous coupez juste une partie vous pouvez remettre la fiche pour protéger comme ça donc voilà vous avez vu on a mis j'ai mis tout ça avec vous sur le vlog un petit peu là et quelques-uns là donc voilà pour cette semaine semaine prochaine vlog de semaine prochaine ça va être les mêmes DP mais pour les nouveaux et les nouvelles abonnés je vais garder le même format c'est à dire qu'en début de vlog je vous montrerai tous les DP et en fin de vlog je vais vous montrer mon avancée donc c'est ça oui je pense que c'est tout ce que je voulais vous montrer donc j'espère que ce vlog vous a plu bien que c'est un vlog un petit peu bizarre je vous remercie d'avoir regardé si vous êtes encore là après une heure et demie vous savez quoi faire toujours me mettre un petit emoji sous la vidéo pour m'indiquer que vous l'avez regardé en entier et c'est ça je vais attendre d'avoir les réponses des youtubeurs là qui veulent faire le défi de faire une vidéo pour montrer tous les DP terminés en 2020 vous pouvez m'envoyer un courriel courriel c'est québécois un email je laisse tout le temps mon email dans la barre de description sous la vidéo avec le lien de votre vidéo et je créerai une playlist pour ça mais c'est ça sur ce je vous laisse je vous souhaite un excellent week-end n'oubliez pas qu'il y a le live demain à 10h heure française et 4h heure française ou 16h je devrais dire donc je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à bientôt bye bye salut ! merci 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 merci